Je veux remercier la Crémière qui est au rez-de-chaussée de l'immeuble que j'occupe en tant que député. C'est ma permanence parlementaire. Je travaille quand je suis à Rodès avec l'odeur du fromage et du Roquefort. Je la remercie de m'accueillir dans son magasin pour vous montrer ce qu'est le Roquefort. Vous le connaissez et vous dire que c'est la Rolls des fromages. C'est quelque chose qui est apprécié par tous ceux qui aiment se régaler, déguster des bonnes et des belles choses. Le Roquefort est totalement incompatible avec le Nutri-Score. Quand on le passe avec le Nutri-Score tel qu'il existe aujourd'hui, on a bien évidemment tous les feux rouges qui s'allument. Alors que bien évidemment c'est un fromage qui respecte l'environnement dans lequel il est produit. C'est un fromage qui a des qualités gustatives, comme je viens de le dire, qui sont assez extraordinaires. Et bien évidemment que les critères du Nutri-Score ne correspondent pas à la qualité d'un tel fromage qui est salé, qui est gras, mais comme bon nombre de fromages. Et bien évidemment que le Nutri-Score peut être utile pour les produits transformés ou hyper-transformés, mais pas pour un produit brut tel que le Roquefort, tel qu'il est produit sur nos territoires. Matin, midi et soir, non j'exagère. Souvent quand je rentre tard à la maison et que je me fais un plateau repas, et donc il y a toujours du fromage, et sur mon plateau de fromage il y a toujours du Roquefort, avec un bon pain de chez nous, et puis bien sûr du Marseillac.